Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui notre chapitre 3 du thème 2, qui sera le dernier chapitre de ce thème et qui s'intéressera plus spécifiquement à la France, les systèmes productifs entre valorisation locale et intégration européenne et mondiale. Alors commençons par une introduction, la commune de Neu-les-Mines est une ancienne ville industrielle située dans la région des Hauts-de-France dans le Nord. Alors, longtemps elle a été une ville minière, cette activité industrielle a laissé des traces dans le paysage comme vous pouvez le voir. Ainsi, les terrils sont des collines artificielles qui sont construites avec l'accumulation des résidus de charbon, puisque c'était des mines de charbon. En 1996, Neu-les-Mines décide de reconvertir un de ces terrils en une piste de ski artificielle. Aujourd'hui, la piste attire plus de 30 000 skieurs par an. Cette transformation témoigne des mutations des espaces productifs français, avec le passage d'une économie industrielle à une économie post-industrielle de service. La France est aujourd'hui la sixième puissance économique mondiale. Elle a une tradition industrielle ancienne et ancrée dans le territoire. Dans un contexte d'ouverture, de mondialisation et d'intégration européenne, la France doit aujourd'hui faire face à une concurrence de plus en plus forte et à de nombreuses délocalisations. On assiste ainsi à une recomposition des systèmes productifs français au profit du secteur tertiaire. Nous allons travailler dans ce chapitre autour de la problématique suivante. Comment les espaces productifs français sont-ils recomposés par l'intégration européenne et par la mondialisation ? Pour cela, nous traiterons le sujet en deux grandes parties. Tout d'abord, en grand 1, les systèmes productifs en mutation. Puis en grand 2, les nouvelles dynamiques de localisation. Donc tout d'abord, nous allons nous intéresser aux mutations des systèmes productifs. Pour cela, nous allons traiter cette partie en trois sous-parties. Grand A, l'industrie, un secteur d'activité en recomposition. Puis nous verrons le secteur des services, une tertiarisation croissante dans l'économie. Et enfin, nous verrons les espaces agricoles, donc le secteur primaire qui est lui aussi en mutation. L'économie française est qualifiée aujourd'hui d'économie post-industrielle. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle est caractérisée par une baisse de la production industrielle, mais aussi agricole, au profit du secteur tertiaire. Cela va entraîner des mutations, des recompositions dans le secteur industriel. Notre grand A. L'économie française, elle connaît depuis les années 1970, un recul important de la part de l'industrie. On parle alors d'un phénomène de désindustrialisation. Ainsi, en 2018, le secteur industriel, qu'on appelle parfois secteur secondaire, et que vous pouvez suivre sur le graphique en pourcentage de la population active totale sur la courbe violette, eh bien, ce secteur industriel ne représente que 10% de la richesse produite, du PIB donc, et il ne représente que 3 millions d'emplois, c'est-à-dire 18% de la population active, alors qu'en 1968, par exemple, ce secteur occupait 40% de la population active. Alors, comment expliquer ce phénomène de désindustrialisation ? Il existe plusieurs causes, plusieurs facteurs. Tout d'abord, l'automatisation et la robotisation, c'est-à-dire le fait d'utiliser des machines pour effectuer de manière autonome certaines tâches. Cette automatisation va réduire, voire supprimer, parfois, la charge de travail humaine. Par ailleurs, les progrès techniques et l'organisation du travail vont permettre des gains de productivité, c'est-à-dire qu'on va produire la même quantité ou plus, en moins de temps qu'il n'en fallait auparavant, et ces deux phénomènes vont entraîner une diminution de la main-d'œuvre industrielle. Enfin, la mondialisation et l'intégration européenne sont parfois à l'origine d'un phénomène de délocalisation. Les industries à faible valeur ajoutée, comme c'est le cas pour le secteur du textile ou encore de la sidérurgie, sont ainsi transférées en dehors du territoire français. Ces délocalisations peuvent se faire à l'intérieur de l'Union européenne, comme par exemple dans les pays d'Europe de l'Est, où le coût du travail est plus faible, ou encore dans des pays comme le Luxembourg ou l'Irlande, qui permettent aux entreprises de bénéficier de charges sociales et d'impôts plus faibles qu'en France. Pour illustrer ces délocalisations, on peut prendre l'exemple de l'usine Whirlpool, que vous voyez sur le PowerPoint, qui a fermé son usine Damien le 16 mars 2017 et qui a délocalisé sa production en Pologne. Mais ces délocalisations se font également à l'échelle mondiale. Ainsi, de nombreuses entreprises délocalisent leur production dans des pays où la main-d'œuvre est nombreuse et bon marché, où les normes sociales, fiscales et environnementales sont moins contraignantes. C'est le cas de nombreuses délocalisations en Asie orientale. Sur la carte que vous voyez sur le PowerPoint, vous voyez les principales délocalisations de la France vers l'étranger entre 2010 et 2018. Pourtant, le territoire français bénéficie d'un grand nombre d'atouts pour l'industrie. Il constitue un marché intérieur important, pleinement intégré au cœur économique européen, la fameuse dorsale européenne que vous pouvez voir sur la carte en rouge. L'Union européenne favorise les échanges intra-européens grâce aux accords Schengen de 1985, mais surtout grâce au traité de Maastricht de 1992 qui permet la libre circulation des capitaux et des marchandises. Cette intégration européenne va apporter un certain dynamisme économique sur les territoires, notamment sur le territoire français. Par ailleurs, le territoire français bénéficie d'un réseau complet et d'infrastructures de communication, des lignes à grande vitesse, des réseaux autoroutiers performants, des aéroports, des ports, comme vous pouvez le constater sur la carte. Enfin, le territoire français est un bassin d'emplois important qui dispose d'une main-d'œuvre qualifiée. Ces atouts permettent à la France de disposer d'espaces productifs industriels à la fois puissants et attractifs. En effet, la France est le pays européen le plus attractif en termes d'IDE. On dénombre 20 000 entreprises étrangères implantées en France qui emploient 2 millions de salariés, au premier rang desquels on retrouve des FTN américaines ou allemandes. L'usine japonaise Toyota, près de Valenciennes dans le Nord, a produit 3 millions de modèles Yaris et a créé 4 000 emplois. Par ailleurs, l'industrie française est placée au troisième rang européen, derrière l'Allemagne et l'Italie, et au cinquième rang mondial. Elle s'appuie sur des grands groupes industriels, de puissantes firmes transnationales, qui dominent des secteurs importants de l'économie, comme l'aéronautique avec Airbus, dont le siège social se situe à Toulouse, dans le Lux, avec le groupe LVMH ou L'Oréal, dans l'industrie agroalimentaire, avec par exemple le groupe Danone, ou encore le secteur automobile, avec Peugeot PSA ou encore Renault. Si les activités industrielles sont particulièrement concentrées autour de deux grandes régions, que sont la vallée de la Seine, du Havre à Paris, et la région Rhône-Alpes autour de Lyon et Grenoble, aujourd'hui l'industrie est diffuse sur une grande partie du territoire, avec un poids de plus en plus important des métropoles du Sud et de l'Ouest, comme Toulouse ou Nice, et des littoraux avec le développement de zones industrielles au portuaire, comme à Marseille ou au Havre. Les régions du Nord et de l'Est de la France, qui étaient traditionnellement très industrielles, oscillent aujourd'hui entre déclin ou renaissance. Les régions frontalières, comme l'Alsace, bénéficient de leur situation au cœur de l'Europe, tandis que certaines régions sont actuellement en reconversion. C'est le cas de la Lorraine, qui vit de plein fouet la crise de la sidérurgie, ou encore du Nord de la France, qui vit la crise du textile. Enfin, les territoires ultramarins souffrent souvent de l'éloignement de la métropole et de l'exiguïté insulaire. Vous retrouvez le basculement des emplois industriels en France dans le Sud et dans l'Ouest du pays sur la première carte, ainsi que les différents types d'espaces industriels sur la seconde carte. Grand B, nous allons aborder à présent la tertiarisation croissante de l'économie. L'économie française connaît un phénomène de tertiarisation. En effet, on constate une progression de la part des services, c'est le secteur tertiaire, dans la population active et dans le produit intérieur brut. Ainsi, comme vous pouvez le voir sur le graphique, le secteur tertiaire occupe 80% de la population active et représente 80% du PIB français. On peut expliquer cette tertiarisation par plusieurs éléments. D'abord, l'évolution des modes de vie. On est passé aujourd'hui dans une société de loisirs. Les politiques publiques également peuvent être un facteur explicatif, notamment des politiques de santé ou d'éducation. ou encore le recours de plus en plus fréquent aux services par les entreprises, notamment avec le développement de la recherche ou encore du marketing. Les principaux services marchands sont les services justement aux entreprises qui sont en plein essor. Le marketing, la finance, le conseil. Mais on constate aussi qu'il y a un essor des services à la personne, notamment tout ce qui est les services aux personnes âgées. C'est ce qu'on appelle la silver economy. Enfin, troisième type de service, on retrouve le tourisme. Le tourisme qui occupe une place particulière en France, puisqu'avec 88 millions de touristes étrangers, la France est au premier rang mondial du tourisme. Le tourisme représente 8% du PIB et emploie 2 millions de personnes en France. Il se concentre principalement dans la métropole parisienne, ainsi que sur les littoraux atlantiques et méditerranéens, avec des stations balnéaires reconnues, comme Nice ou la Baule, que vous pouvez voir ici en photographie. Le tourisme se concentre également dans les montagnes, en hiver mais également en été, principalement dans les massifs des Alpes, comme ici sur la photo avec la station d'Avoriaz, ou des Pyrénées. Vous pouvez retrouver tous ces différents espaces touristiques sur la carte qui s'affiche sur le PowerPoint. On peut également évoquer le tourisme dans les territoires ultramarins, qui subissent la concurrence de leurs voisins, la République Dominicaine dans les Caraïbes, et l'Île Maurice face à la Réunion. Les services aux entreprises, quant à eux, se concentrent dans les métropoles, au plus près des sièges sociaux des grandes firmes transnationales. Donc on en retrouve évidemment dans le quartier d'affaires de La Défense, principalement sur les secteurs de la finance, du marketing ou du conseil, ou encore sur le plateau de Saclay, que vous voyez en photographie, pour ce qui est du domaine de la recherche et du développement, en région parisienne. Dans les autres métropoles, il existe aussi des quartiers d'affaires, avec un rayonnement plus limité. Vous retrouvez ces différents quartiers d'affaires sur la carte, par exemple le quartier de la Pardieu, à Lyon, ou encore Euralil, à Lille, et Euroméditerranée, à Marseille. Nous passons à présent à notre grand C, des territoires agricoles en mutation. En effet, les territoires agricoles, eux aussi, connaissent des bouleversements. L'économie post-industrielle se caractérise par une baisse des emplois industriels, mais aussi par une baisse des emplois agricoles. Ainsi, depuis les années 1960, comme vous pouvez le constater sur les graphiques, la part des emplois agricoles est passée de 30% à 2%. L'agriculture française est engagée, depuis les années 1960 environ, dans un processus de modernisation intense, sous l'effet de la politique agricole commune, la PAC, qui est une politique promue par l'Union européenne. Grâce à la mécanisation et à l'utilisation de produits phytosanitaires, les engrais, les pesticides, les herbicides, grâce aussi à la sélection des graines, les rendements sont améliorés et les paysages agricoles évoluent. On parle d'une agriculture productiviste. La mécanisation de l'agriculture est une des causes majeures du recul de l'emploi agricole. Les grands bassins d'agriculture productiviste sont situés dans le bassin parisien, comme par exemple la Beauce, qui est la première région céréalière d'Europe, ou encore dans le bassin aquitain. Ils sont majoritairement spécialisés dans la céréaliculture, c'est-à-dire la culture des céréales. Mais on peut aussi noter le poids croissant de l'élevage intensif, comme l'élevage de volailles ou l'élevage porcins en Bretagne, ainsi que des espaces agricoles plus spécialisés, comme la viticulture dans le Bordelais, en Bourgogne ou encore en Champagne. Ces systèmes agricoles vont s'appuyer sur des industries agroalimentaires à l'image de grands groupes, comme par exemple le groupe Danone. A l'inverse, certains territoires ruraux ou montagneux sont en déclin. C'est le cas du Limousin, de l'Auvergne ou encore des Alpes de Haute-Provence. Il s'agit souvent d'élevage extensif ou d'une polyculture traditionnelle traditionnelle et peu compétitive. Enfin, les espaces ultramarins pratiquent majoritairement des cultures tropicales, comme des plantations de bananes, de cannes à sucre ou encore la culture de la vanille. Mais là encore, ils vont subir une concurrence mondialisée, le Costa Rica, l'Équateur, où les coûts salariaux sont bien plus faibles et permettent ainsi de vendre des produits moins chers aux consommateurs. Nous allons terminer sur ce grand 1. Nous pouvons à présent passer à notre grand 2, les nouvelles dynamiques de localisation. Un grand 2 qui va s'axer autour de trois sous-parties. D'abord, les défis de l'innovation, puis les acteurs et enfin, l'ancrage local qui est aujourd'hui à repenser. Tout d'abord, les défis de l'innovation. Ce qu'il faut savoir, c'est que les espaces productifs en France, ils doivent faire face à un point faible, c'est le faible investissement en recherche et développement. En effet, la France ne se situe qu'au 9e rang mondial des investissements de recherche et développement. Pour conserver son rang de puissance industrielle, la France donc doit désormais penser ses systèmes productifs en mettant l'accent sur l'innovation. Aux échelles locales et régionales, les territoires de l'innovation vont s'organiser dans ce qu'on appelle des clusters. Alors, un cluster, c'est un réseau d'entreprises dans un même secteur économique qui vont être concentrés dans une même zone géographique. Ces clusters, ils permettent de mettre en commun les recherches au profit de projets innovants. On a des clusters qui sont spécialisés dans les hautes technologies et ça s'appelle les technopoles. Les premiers technopoles ont été aménagés dans les années 1970, surtout dans des villes du sud et de l'ouest de la France. Sur le PowerPoint, vous avez l'image d'un technopole qui est celui de Sofia Antipolis qui se situe près de Nice. Ces technopoles réunissent des universités ou en tout cas des établissements d'enseignement du supérieur comme Polytech, comme Eurecom, ici à Sofia Antipolis, ainsi que des centres de recherche. Ici à Sofia Antipolis, vous avez qui apparaît sur le PowerPoint, l'INRIA par exemple. Évidemment, ils sont associés à des industries de haute technologie et ces trois ensembles vont mettre en place des synergies. L'État va favoriser la compétitivité des territoires, notamment à travers la création de pôles de compétitivité. Ces pôles de compétitivité ont été créés en 2005. Vous pouvez regarder un petit peu le schéma qui apparaît sur le PowerPoint et qui expliquent un petit peu en quoi consiste un pôle de compétitivité. En 2019, on compte 71 pôles de compétitivité en France. Alors, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un regroupement sur un même territoire d'entreprises, d'établissements d'enseignement supérieur et d'organismes de recherche qui travaillent ensemble sur des projets de développement économique pour l'innovation. Alors, ça ressemble fortement à un technopole, mais la différence avec un technopole, c'est qu'ils ne sont plus diffus sur le territoire. Ils ne sont pas en un seul lieu, ils sont sur plusieurs lieux et ils bénéficient d'un soutien financier de l'État. Alors, comme exemple, on pourrait nommer l'Aerospace Valley qu'on a déjà vu en étude de cas dans la région Occitanie autour de Toulouse, qui est un de ses pôles de compétitivité sur le domaine aérospatial. De même, la Cosmetic Valley que vous voyez ici apparaître sur la carte est un pôle de compétitivité qui se situe autour de la ville de Chartres et qui est spécialisé dans la production de parfums et de cosmétiques. Comme vous le voyez sur la carte, l'étendue de ce pôle de compétitivité est bien plus importante qu'un simple technopole. Ce pôle de compétitivité regroupe 220 laboratoires, 8 universités et 800 entreprises dans le domaine du luxe, un secteur économique qui est important puisqu'il est le deuxième secteur exportateur de l'économie française et qu'il génère 11 milliards d'euros en 2018. Plus d'un produit sur 10 vendu dans le monde et fabriqué dans la Cosmetic Valley. Autre exemple qui apparaît sur votre PowerPoint sous la forme d'un texte, le pôle de compétitivité Plastipolis qui se trouve dans l'Ain et qui regroupe 600 entreprises du secteur du plastique et permet à la région d'être leader de la plasturgie européenne. Je vous invite à lire le texte pour en savoir un petit peu plus sur ce pôle de compétitivité. En 2019, enfin, l'État crée un label, le label Territoires d'innovation qui vise à redynamiser des territoires fragiles. C'est le cas de la région de Belleforme-en-Béliard qui fait partie des 24 lauréats de l'appel à projet Territoires d'innovation de grande ambition. Vous retrouvez ces 24 projets d'innovation territoriale qui sont accompagnés par l'État sur la carte qui s'affiche sur le PowerPoint. L'accompagnement de l'État est notamment un accompagnement financier, un investissement sur ces projets-là. Enfin, la labellisation French Tech a pour but de valoriser les métropoles qui favorisent l'installation des start-up françaises ou étrangères. Actuellement, il y a 13 métropoles qui ont cette labellisation French Tech. On peut par exemple nommer l'exemple de Toulouse, de Bordeaux, de Lyon ou encore de Nantes qui font partie des métropoles qui bénéficient de ce label. Grand B, nous en arrivons aux acteurs, les acteurs qui encouragent la production en France et sont nombreux, aussi bien à l'échelle locale qu'à l'échelle européenne ou mondiale et ils peuvent être soit publics, soit privés. Parmi les acteurs publics, on a l'État qui a longtemps été l'acteur principal de l'aménagement du territoire, notamment à travers l'action du commissariat général à l'égalité des territoires. L'État permet de mettre en place des labels et des mesures fiscales incitatives, comme on l'a vu dans la partie précédente. Autre type d'acteurs publics, les collectivités territoriales. Ils sont des acteurs de plus en plus importants grâce aux lois de décentralisation. Elles vont construire des infrastructures, par exemple, pour améliorer l'accessibilité du territoire et elles vont aussi jouer sur le développement économique de leur territoire en lien avec l'Union européenne. L'Union européenne qui est un acteur également de ce développement économique puisqu'elle finance certains projets grâce à ce qu'on appelle les fonds structurels, un instrument financier qui va permettre d'aider les régions européennes les plus en difficulté à améliorer leur attractivité. L'Union européenne, elle favorise aussi les partenariats industriels à l'échelle européenne comme EADS dans le secteur aérospatial. Autre type d'acteurs, les acteurs privés qui sont évidemment des acteurs essentiels dans les systèmes productifs au premier rang desquels on retrouve les entreprises privées. Les entreprises qui sont de taille variée, ça va de la grande firme transnationale avec un réseau de sous-traitants comme c'est le cas de Peugeot dans le secteur automobile à Sochaux-Montbéliard ou encore du secteur du pneumatique avec des entreprises comme Michelin à Clermont-Ferrand. Mais il y a aussi des PME. En France, il y a un grand nombre de petites et moyennes entreprises. Et enfin, entre les deux, il y a des entreprises de taille intermédiaire, souvent très spécialisées sur un secteur de marché dont elles sont leaders. On peut prendre l'exemple de l'entreprise Septodon qui est le leader mondial des anesthésiants dentaires. Sauf que ces entreprises de taille intermédiaire, elles sont assez rares et cette rareté des entreprises intermédiaires fragilise certains espaces productifs. Grand C, repenser l'ancrage local. Pour attirer les entreprises, l'accessibilité est un critère majeur de localisation. Les entreprises, elles vont privilégier les territoires qui sont les mieux connectés et elles vont souvent valoriser les espaces qu'on appelle des espaces d'interface, que ce soit des interfaces frontalières ou encore maritimes. Les régions transfrontalières, elles sont bien situées au cœur de l'Europe et elles reçoivent des investissements étrangers. On constate la mise en place d'espaces productifs transfrontaliers au nord et à l'est de la France. On peut prendre l'exemple de l'Alsace qui est une région dynamique grâce à sa frontière avec l'Allemagne et on peut citer plus précisément l'eurodistrict Strasbourg-Orteno avec des gens qui vivent en France mais qui travaillent en Allemagne comme le montre la campagne de communication à ce sujet. Les régions portuaires bénéficient également de leur localisation pour attirer des entreprises. Elles bénéficient du mouvement de maritimisation dont on avait parlé dans le chapitre précédent. On retrouve donc des grandes zones industrielles eau portuaire qui accueillent des portes-conteneurs. Vous avez ici une photographie du port de Fosse-sur-Mer à Marseille mais on pourrait aussi citer le port du Havre, de Dunkerque ou encore de Saint-Nazaire. Enfin, les régions bien desservies par les axes routiers ou les lignes à grande vitesse ou encore les aéroports sont particulièrement attractives pour les entreprises. Face à la concurrence, les entreprises vont valoriser de plus en plus un ancrage local. Les grands groupes industriels y sont particulièrement associés au dynamisme des territoires comme c'est le cas d'Airbus pour la région Occitanie. Le retour du Made in France est devenu un outil de promotion et de vente et donc on constate aujourd'hui un mouvement de relocalisation des activités. Ainsi, on peut prendre l'exemple du coq sportif ou de Rossignol qui décident de relocaliser leur production comme vous le voyez sur la carte des principales relocalisations en France. C'est une stratégie marketing qui est en grande partie dictée par les bénéfices que peut retirer l'entreprise en termes d'image. Je vous incite pour cela à lire attentivement le document 5 qui apparaît sur le PowerPoint. Par ailleurs, de nouvelles marques voient le jour. C'est le cas par exemple du slip français qui est une marque qui a été créée en 2011 qui se positionne sur un marché haut de gamme exclusivement fabriqué en France. Alors ce mouvement il reste toutefois encore assez marginal puisque entre 2009 et 2017 4200 emplois ont été créés grâce aux relocalisations mais à l'inverse 32 000 emplois ont été détruits sur cette même période par les délocalisations. Je vous incite pour cela à lire le document 6 qui apparaît sur le PowerPoint également. Dans ce contexte les collectivités territoriales elles redoublent d'efforts pour attirer les entreprises à travers le marketing territorial pour promouvoir leurs atouts. Ainsi Montpellier communique sur son climat et la qualité de son offre culturelle tandis que le Morbihan comme vous voyez la fiche de communication apparaître sur le PowerPoint va vanter la beauté de ses paysages et la proximité de Paris. Enfin l'Auvergne communique sur la qualité de vie des espaces ruraux par rapport aux grandes villes. Je vous incite à aller voir la campagne de communication vidéo qui a été faite il y a quelques années et vous trouverez le lien YouTube en description. Pour conclure les systèmes productifs en France ont donc connu d'importantes mutations ces dernières années. Sous l'effet de la mondialisation on constate un recul de l'industrie au profit du secteur tertiaire. Ce phénomène va s'accompagner d'une recomposition des lieux de production français qui profitent surtout aux métropoles et aux littoraux comme vous pouvez le constater sur le schéma récapitulatif qui s'affiche. Les espaces productifs français disposent de nombreux atouts mais dans un contexte mondial de plus en plus concurrentiel la France cherche à renforcer sa compétitivité. Les industries françaises cherchent à être innovantes et s'appuient pour cela sur des politiques publiques en faveur de la recherche. Pleinement intégrés à la mondialisation et à l'Union européenne certains espaces productifs français cherchent aujourd'hui aussi à conserver un ancrage local. La plupart des pays développés ont connu une évolution similaire à la France. Les vieilles industries fondées sur les mines et le charbon ont disparu. Les métropoles sont désormais au cœur de l'innovation comme la Silicon Valley en Californie. Voilà, c'était la fin de ce chapitre 3 de géographie et également du thème 2. Pour se détendre un peu et en lien avec ce chapitre, je vous propose de regarder le film de Stéphane Brisé qui s'intitule En guerre. Et pour aller encore plus loin sur la thématique des espaces et des systèmes productifs à l'échelle mondiale, je vous propose un podcast de France Culture sur le géant de la vente en ligne Amazon ainsi qu'un documentaire sur Arte à propos de la chaîne de café américaine Starbuck. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. de la vente C'est parti !